Hello les enfants ! J'ai une bonne nouvelle pour certaines d'entre vous, pas très nombreuses, mais il est temps, il était temps. Je vais enfin pouvoir faire une petite rencontre à Londres. Parce que j'y vais, j'avais déjà pris mes liers, j'ai prévu d'y aller début décembre, pour divers rendez-vous, etc. Comme toujours, voir des amis et en même temps des rendez-vous de boulot. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait trop longtemps que j'ai envie de rencontrer celles d'entre vous qui vivent à Londres. Il y en a un paquet, parce que l'on sait que c'est bourré de Français à Londres. Vous vous baladez à Kensington, vous ne dites pas de mal des gens dans la rue, parce qu'il n'y a que des Français, ils comprennent tout. Donc, je me suis décidée à le faire cette fois-ci. Donc, je ne le faisais pas parce que je ne voyais pas, comme à Paris ou en France, je le fais en général avec le support d'une marque, parce que ça facilite les choses, ça permet de faire un peu plus les choses en grand, si on peut dire. Du coup, je ne voyais pas trop comment le faire là-bas. Et puis, je me suis dit, en fait, je ne vais le faire avec aucune marque. C'est juste, c'est moi qui vais organiser et prendre en charge. Et comme ça, on sera entre nous et on passera juste un moment simple à prendre le thé ensemble et à manger des scones. Et voilà. Donc, ça me fait super plaisir parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui commentent régulièrement. Et donc, je pense que c'est vous qui allez parler le plus, parce que j'aurai tellement de questions à vous poser sur votre vie là-bas. Enfin, ça m'intéresse beaucoup, quoi. Donc, ça me fait super plaisir de vous rencontrer. Alors, c'est extrêmement limité parce que je n'ai pas pu, je ne peux pas louer le riz, ça. J'aimerais bien, mais peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, ça n'est pas possible. Donc, je ne peux inviter que 10 personnes. Donc, voilà. Et puis, ça permet aussi de passer un moment où je sais que j'aurai le temps de parler à tout le monde. Je veux dire, on sera ensemble. Enfin, on ne sera pas par petits groupes séparés. Il n'y aura pas des gens me laissés pour compte et tout et tout. Parce que je déteste ça quand les gens viennent à une rencontre et que je n'ai pas le temps de leur parler. Je trouve ça horrible. C'est pour ça que je préfère que ce soit vraiment petit. Ce sera donc le 6 décembre, le mardi 6 décembre, de 16h à 19h, pour le thé, donc normal. De toute façon, il fait une nuit noire à cette heure-là à Londres. Donc, autant aller prendre le thé et manger des scones que de faire les boutiques dans le noir. Et donc, je tiens vraiment à préciser que c'est vraiment pour les filles qui vivent à Londres. Si vous êtes en vacances à Londres à ce moment-là ou si vous êtes en week-end ou je ne sais pas quoi, mais que vous vivez en France, laissez la place aux vraies londoniennes. Parce que c'est la première fois en 17 ans de blog que ça leur arrive, et à moi aussi. Donc, les rencontres en France, il y en a plein. Il y en aura plein d'autres, il y en aura d'autres à Paris. Vous savez que quand je peux en faire en province, j'en fais en province parce que j'y tiens beaucoup. Donc, vraiment, laissez la place aux gens qui vivent pour de vrai à Londres. Soyez sympas avec eux. Pensez à eux pour une fois, pour une fois que c'est pour eux. Donc, écoutez, pour participer, j'allais dire, pour manifester votre intérêt, il faudra que vous soyez libre. Si vous pouvez être libre à 16h, c'est mieux, parce que de toute façon, à 19h, il faudra qu'on libère les lieux absolument, pas une minute après. Donc, plus vous arriverez tôt et mieux ce sera. Si vous arrivez à 18h, vous n'aurez qu'une heure, ce serait dommage. Alors, je sais qu'avec les contraintes d'horaire de travail et tout ça, ce n'est pas forcément le plus évident. J'aurais voulu faire 17h-20h, mais ça ne marchait pas. Ce n'était pas possible comme ça. Ce sera très simple. Il n'y aura pas du champagne et des machins comme ça, parce que, comme je vous dis, c'est moi qui prends en charge. Donc, ce sera du thé et des gâteaux. Ce sera simple. Mais du coup, ce sera chaleureux et on sera bien ensemble. Ce sera un peu Noël, vous voyez, comme c'est au mois de décembre et tout. C'est un peu comme un thé de Noël ensemble. Ça me fait vraiment super plaisir. Vraiment, je suis trop contente. Donc, laissez-moi un petit commentaire ici, sur mon blog, pour me dire que vous êtes libre, si vous n'êtes pas libre. Vous pouvez dire, ah, quel dommage, j'habite à Londres et j'aurais tellement aimé, mais ce jour-là, j'ai un mariage royal, je ne peux pas venir, ce que je comprendrais. Dites-moi, voilà, laissez-moi un petit commentaire. Et puis, faites attention dans votre commentaire à laisser dans le champ de l'adresse mail qui n'est pas visible pour l'extérieur, que moi, je vois dans l'admin du blog, dans le back-office, une adresse mail qui fonctionne bien, laquelle vous êtes facilement joignable, parce que c'est là que je vous écrirai pour vous dire, voilà, tu fais partie des 10, c'est à tel endroit, à telle heure, etc. Je donnerai tous les détails. Je ne communiquerai que par mail. Donc, faites attention à ce que ce soit bien visible. Ne mettez pas le mail dans votre commentaire pour éviter que des spams vous tombent dessus de partout. Mais, voilà. Donc, voilà. C'est mon petit, mon projet de fin d'année. Je suis hyper contente. C'est tout petit. C'est vraiment, c'est vraiment comme si vous, pratiquement, comme si vous veniez prendre le thé chez moi, ainsi que chez moi, comme vous pouvez le constater, on peut asseoir deux personnes sur le canapé. Et après ça, c'est fini. Donc, ce sera plus confortable là-bas et surtout, on sera chez vous, quoi. Donc, oui, préparez-vous. Je vais vous assommer de milliards de questions sur la vie à Londres et en Angleterre et tout. Vous savez que j'ai une espèce de passion pour ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai pas d'ancêtre là-bas. Je n'ai aucun lien. Maintenant, j'ai des amis, mais je n'en avais jamais eu avant. Je n'ai pas fait d'échange en Angleterre. J'y suis allée une fois quand j'avais eu 11 ans en 6e et c'est tout. C'est incompréhensible. J'ai une passion absolue pour ce pays. Alors, la campagne encore plus, évidemment, mais je n'y ai jamais vécu. Donc, il faut voir au mois de novembre ce que ça donne. À mon avis, c'est comme toutes les campagnes. Il faut voir l'hiver. Mais la culture, l'esprit, j'adore, j'adore. Je vous dis, c'est vraiment, j'ai une passion absolue. Donc, on n'aura pas le temps de s'ennuyer parce que je vais vous poser plein de questions. Il n'y a absolument aucun dress code. Vous venez en jean et en basket et en sortant du boulot et en part en sortant du boulot. Enfin, on s'en fout complètement. Il n'y a pas de désolé, j'arrive de tel endroit, je n'ai pas eu le temps de me maquiller. On s'en fout complètement, complètement, complètement. Comme on dit, venez comme vous êtes, si j'ose dire. Moi, de toute façon, je serai probablement comme ça, voilà, avec des baskets parce que j'aurais marché toute la journée dans Londres, probablement, parce que j'adore. Donc, voilà, pas de stress, ce n'est pas du tout formel. C'est moi, quoi, moi, je ne suis pas très formel, vous voyez. Voilà, les enfants, j'espère que ça vous fait autant plaisir qu'à moi qui suis assez surexcitée, je dois dire. C'est vraiment, ça fait un séjour à Londres parfait de bout en bout pour moi. Et j'espère un moment parfait de bout en bout pour vous. Voilà, bah écoutez, répondez-moi. Là, on est bien, on est à un mois du tout, c'est pile dans un mois. On va se donner... Si vous pouvez répondre dans la semaine, ce serait bien. Pour que j'ai le temps de bien contacter tout le monde et tout et tout. de voir si jamais je fais une liste d'attente, pardon, ou ce genre de choses que j'ai un peu le temps de me retourner, vous voyez. Donc, on va se donner une semaine pour dire je veux venir ou je ne veux pas venir ou peu importe, dans les commentaires sur mon blog. Et puis, voilà. Bon, et ben, à bientôt, à Londres. Elle est contente, la dame. Sous-titrage Société Radio-Canada